Déjà, à la suite de la sixième aventure, la peintre de l'île rencontre la touille de la plage. La peintre de la plage arpente le bord de mer. Je vais d'abord parler à la touille de ma plage, d'un endroit peu fréquenté, même l'été, où j'aime peindre. La marée haute recouvre les rochers où se cache la touille. Elle est très fauche. C'est pour cela que je la nomme Chondricht. La première fois que je l'ai appelée ainsi Chondricht, elle m'a regardée avec son œil vide et m'a dit « Et qu'est-ce que ça veut dire ? Tu ressembles à un poisson qui vit dans les profondeurs et dont on croit à peine à l'existence, ces poissons des profondeurs que l'on nomme Chondrichtiens. » « Ah oui ? Je n'ai pas de tache noire sur mes flancs, mais je ne suis pas une chimère. Je suis un requin. Peux-tu que je te le prouve ? Oh, tu ne m'impressionnes pas. Tu sais, tu es mangé davantage que tu ne manges. » Chondricht s'englotte. Je sais, je ne fais pas de mal à personne, mais je suis un requin. Et personne ne m'aime. Pour autant, je ne suis pas une chimère, et encore moins la chimère de curieuse de tout. « Je ne suis pas une tête de lion, des pieds de chèvre, une queue de serpent, et je ne crache pas du feu. » « Mais surtout ! » cria-t-il sous le vent, sa nageoire dorsale hors de l'eau. « Je ne suis pas une fille. » « Mais, reprit la peintre de l'île, je ne crois pas que la chimère de curieuse de tout ressemble à cela. » « Je ne sais pas à quoi elle ressemble, mais je sais que c'est une fille. » « Voilà une idée qui n'est pas extravagante. Que veux-tu dire que curieuse de tout est une fille ? Et qu'en conséquence elle est un monstre qui crache des flammes avec la création sortie de son imagination ? » Le requin plongea vers l'horizon. « Des questions sur la chimère de curieuse de tout mon nuit. » « Au revoir. » Interroge le caire chausson. Il t'en dira peut-être davantage. » « À suivre. »